La famille royale d'Angleterre peut compter sur Netflix pour déterrer ses mauvais souvenirs. Après les rivalités entre Elisabeth II et sa sœur Margaret, les tensions entre Charles III et son père, mais aussi les incartades amoureuses de Prince de Galles avec Camilla Parker Bowles et son mariage avec Lady Diana, l'or est venue pour William et Kate Middleton de faire leur entrée dans The Croon. Après les avoir vus enfants, les fans de la série à succès découvriront dans la prochaine saison l'adolescence des Princes Harry et William, marquées par leur vie entre Buckingham Palace et les bancs de l'université, de 1997 à 2005. Selon les informations du Daily Mail, le géant du streaming ne manquera pas de revenir sur la soirée du 27 mars 2002. Celle où la relation amicale entre l'aînée de Charles et Kate Middleton est devenue amoureuse en recréant le mémorable déshabillé que portait alors la future princesse de Galles. Supérieure à supérieure à les acteurs de The Croon ressemble-t-il à Elisabeth II, Philippe et Margaret ? La robe de Kate Middleton vendue aux enchères Une robe toute en transparence révélant la silhouette de l'étudiante de 20 ans pour avancer sur un podium au milieu de ses camarades. Une tenue à seulement 30 livres sterling, environ 34 euros, qui a séduit le futur roi d'Angleterre. Devenue mémorable, la pièce a été vendue bien plus tard à 78 000 livres sterling, soit plus de 90 000 euros. Si ce soir-là Kate Middleton est déjà en couple avec un certain Rupert Finch, elle ne tardera pas à officialiser avec celui qui deviendra son époux. En mars dernier, les premières images de la prochaine saison de The Croon ont été dévoilées. On y découvre édition McVeigh et Meg Bellamy, respectivement âgés de 22 et 19 ans, interpréter le duc et la duchesse de Cambridge plus jeunes. Elisabeth Deby qui prêtera à nouveau ses traits à Lady Diana. Mais ce qui a choqué les internautes n'est autre que le tournage de l'accide mortel de la princesse des cœurs dans les rues de Paris, le 31 août 1997. Une scène odieuse et délibérément blessante, selon le biographe de la famille royale, William Chaucrosse. Crédit photo, agence.